donc on continue notre voyage linguistique au pays des kanji et aujourd'hui c'est une séquence importante parce que on va passer la moitié du bouquin on va passer la moitié des 2200 kanji de remembering the kanji pour rappel les joyeux kanji c'est 2136 kanji c'est à dire voilà à peu près 2000 2100 2200 bref c'est dans ces eaux là et là on aura passé la moitié des 2200 c'est pas mal c'est pas mal alors le premier kanji qu'on va voir c'est un kanji super courant comme d'habitude ne n'oubliez pas de follower la chaîne pour rien louper et un petit like un petit commentaire ça aide beaucoup donc on a toujours notre clé de la personne ok et à droite on a le kanji qui veut dire possible quelque chose que l'on peut faire et vous allez sans doute reconnaître ce petit kanji qui est probablement un kanji niveau n5 voilà en revanche jisho me l'a pas reconnu non c'est parce que je suis un niveau de zoom plus élevé bon vous l'avez reconnu c'est le kanji de nani nan le mot interrogatif quoi 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 donc lani dan en fonction de ce qui suit s'il est suivi de la particule no généralement ça va être plutôt être non non s'il va être suivi de la partie grâce à ton ami gars les mots nannica nani mot quelque chose rien du tout donc c'est c'est même probablement un kanji que la plupart des gens vont apprendre sans apprendre le sens de la partie droite qui est donc possibilité quelque chose qui est possible je le remets là un peu en zoom le cas de kanon d'ailleurs ils ont la même prononciation on même si c'est vrai que vous n'allez pas la voir très souvent cette prononciation en revanche nan nan etc ça on voit très souvent donc le mot quoi pouvoir faire quelque chose et une personne seule et bien que peut donc faire une personne seule face à une montagne de kanji à apprendre et ben elle peut tous les apprendre vous y arrivez si vous regardez cette vidéo donc voilà en vrai se faire d'histoires mnémotechniques sur un kanji qu'on va voir aussi souvent c'est pas forcément ce qu'il ya de plus indispensable mais si vous le souhaitez vous pouvez bien sûr vous en créer une pour nani nani un kanji qui utilise ce nani en dessous c'est ce kanji là donc on va avoir la clé des plantes et des fleurs et en dessous on a quoi nani hop et là il l'a reconnu je les fais un peu plus proprement faut dire ce kanji là on trouve dans le mot ni mot tu qui veut dire les bagages up donc ça nous indique des bagages une charge quelque chose qu'on porte je me demande d'ailleurs si le mot homo ni n'ont pas celui là ouais homo ni un poids utilise aussi ce cette lecture con ni ici donc c'est le nid ni mot ce mes bagages mes valises ce que je porte avec moi et ben qu'est ce qu'il y a vous savez dans les dans les aéroports et quand on voyage quand on prend l'avion parfois c'est très restreint ce qu'on peut pas vous savez qu'il ya plein de restrictions plein de choses on peut pas prendre des liquides des trucs comme ça et parfois il ya des restrictions sur sur les plantes sur tout ce qui est botanique donc notamment pour la lutte contre la drogue ce qui m'amène à je vous assure j'allais quelque part avec cette histoire oui l'histoire mnémotechnique que moi je m'étais fait c'était qu'est ce qu'il y a dans mes bagages qui fait que ils ont été retenus à la douane que voilà on me fait passer trois quarts d'heure à devoir ouvrir et montrer mes sous vêtements à des gens de la douane et tout ça et bien c'était des plantes c'était des fleurs voilà j'avais essayé de rapporter je me suis imaginé une histoire ça m'a jamais arrivé mais où j'avais essayé de d'apporter des plantes ou des fleurs dans mes bagages et et on m'a dit mais qu'est ce que j'ai là dedans qu'est ce qu'il y a là dedans voilà avec le quoi le nani non liga et et lundes car qu'est ce que vous avez de votre bague dans votre bagage là où le suivant il n'est pas facile facile on ne voit pas très très souvent alors on a encore notre personne seule je fais un peu de biais mais c'est pas grave ensuite on a un petit kanji qu'on avait donc avec le bras le coude et en dessous deux jambes et ce kanji là ça voulait dire le permis la licence et en dessous j'ai les jambes qui marchent ok et il me l'a reconnu merci merci j'ai chaud le sens de ce kanji donc le mot clé c'est la sagacité ok pas facile pas facile ouais il ya l'idée de quelque chose d'excellent je suis je l'avais vu avec quoi celui-là comme mot j'ai l'idée d'un élève modèle d'un génie j'ai pu avec quoi j'avais peut-être juste tout seul en ce chune avoir la chine socke avec achi le pied ça montre quelqu'un qui est voilà c'était ça ce chute au coût j'avais vu en fait qui montre quelqu'un qui soit va très vite soit qu'il cogit très vite qui est très intelligent peut-être celui là que je connais je suis une socke je suis une tout seul ouais l'excellence le génie comme le maître comme sage je l'oublierai pas donc pas facile pas facile moi je m'étais fait une histoire sur cette partie droite avec que j'avais qu'on avait déjà vu ailleurs ou comme là on avait un permis et en dessous quelqu'un qui qui marchait j'avais pensé à vous allez vous allez dire que j'ai l'esprit tordu et vous aurez peut-être pas tort mais désolé je prends un bout de chocolat j'avais pensé à une une péripathéticienne quelqu'un qui avait le permis d'aller marcher sur le trottoir bref et donc cette cette travailleuse du s x e qui était une personne seule au coin de la rue ben fallait pas être un génie fallait pas avoir faire preuve de beaucoup de sagacité pour comprendre que c'était quelqu'un qui faisait le tapin quoi donc pourquoi cette histoire complètement tordu mais resté les amis je sais pas trop des connexions nerveuses qui parfois se font un peu bizarrement dans chacun de nos cerveaux le suivant encore une personne seule toujours et encore qu'on va encore avoir quelques temps et à droite alors j'ai debout debout ou le vase et pour la partie inférieure on va avoir la couronne ok j'ai fait ma petite couronne en dessous de mon vase ma personne debout et en dessous j'ai haut la direction est pas trop mal fait ce qu'un j qui a été bien reconnu debout couronne direction et une personne seule le sens de ce qu'un j c'est le fait d'être un spectateur d'être à côté un d'être vous êtes un tiers en train de regarder quelque chose qui qui se déroule vous voyez quelque chose en train de se passer mais vous ne participez pas vraiment vous n'êtes voilà c'est le mot anglais bystander qui veut dire donc un un spectateur une personne qui assiste bon je pense qu'on a le thème pour qui a que si je dis pas de bêtises tchèque tchèque j'essaie de trouver un peu plus de vocabulaire pour ce qu'on dit bon il ya aussi le mot kata wala qui veut dire à côté d'eux un peu notamment si vous avez plus si vous voulez dire je fais en plus de mon travail je fais du soutien scolaire vous pouvez dire shigo tono kata wala à côté de mon travail non 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 boucho et bouquin avec ce quand j qui veut dire le fait de regarder un spectacle ouais après par rapport à ta question dirty le quand j pour soba c'est plutôt celui que tu vois là mais celui là oui dans la littérature tu peux le trouver prononcer soba mais vaut mieux éviter de le retenir parce que c'est c'est pas du tout habituel comme lecture pour ce quand j'ai sa lecture habituelle c'est kata wala bon même pour waki il y en a d'autres des kanji pour waki il ya un vrai kanji pour waki qui beaucoup beaucoup plus adapté donc faut se méfier quand on fait une recherche de vocabulaire vous voyez comme je fais je mets des petites étoiles là et à droite et à gauche de mon kanji pour avoir des exemples de mots et il va me sortir donc des lectures très courantes mais aussi des lectures beaucoup plus rares voilà il va me sortir soba mais vous voyez bien que là il n'a pas mis le kanji que que j'avais indiqué parce que c'est une autre forme alternative c'est pas la forme habituelle waki tout pareil waki le côté c'est vrai que c'est le c'est le troisième kanji qu'on voit qui veut dire à côté le côté le flanc mais faut faire attention revanche la boucan c'est bien ce kanji là on va surtout retenir kata wala regardez si ça ça existe ou pas non ça existe pas beaucoup j'avais rêvé et donc tout ce tout cette partie à droite là j'avais pensé en fait avec cette histoire de couronne là j'avais pensé à l'empereur du japon aussi parce que voilà si vous souvenez un de l'empereur l'empire tout ça c'était ce kanji là donc il ressemble quand même beaucoup 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 cette partie là où on a la même partie avec une personne debout avec une couronne sur sa tête ou une couronne à ses pieds bref une personne debout avec une couronne et et donc moi j'avais gardé cette idée là l'idée de l'empereur et j'ai pensé au rôle de l'empereur à la fin à la fin de la de la seconde guerre mondiale et au fait que bah c'est c'était un peu un spectateur de c'est devenu un simple spectateur de ce qui se passait dans son pays bon il avait déjà pas c'était déjà pas lui qui qui menait vraiment les choses c'était les militaires et je me suis dit ok bah voilà il ya une seule personne qui a été conservée à la fin de la seconde guerre mondiale le tout l'appareil d'état japonais on va dire ça a été l'empereur mais il a été réduit à un rôle de spectateur voilà voilà un petit peu ce que je m'étais fait comme comme histoire le suivant il est sympa j'ai encore fait une histoire un peu salace dessus mes excuses pour les oreilles chaste donc cette fois ci à gauche j'ai une personne seule à droite j'ai grand où le saint bernard tel que l'a identifié monsieur heissig et en dessous j'ai l'anguille vous savez l'espèce de rizières traversée d'une d'un serpent qui fait un coude vers le vers la droite ok et ce kanji là c'est une façon très masculin puisque c'est aurait moi aurait pour les garçons les les femmes disent rarement oré ça fait un peu vulgaire ah oui comme vocabulaire aussi oré oré sagi sagi c'est une fraude une arnaque et donc oré oré sagi c'est c'est le fait de c'est une arnaque où tu fais semblant d'être quelqu'un en détresse quoi peut-être oré au basket et peut-être d'être un parent détresse quelque chose comme ça donc ce kanji là je vous ai dit ouais je m'étais fait une histoire un petit peu voilà un petit peu croquignalesque comme on dit c'était l'idée que les garçons ils disaient quand ils étaient tout seuls moi j'ai une grande anguille entre les jambes bref j'ai pensé à un concours de quéquettes entre garçons voilà donc non c'est moi c'est moi c'est moi qui est la plus grosse anguille non c'est moi qui est la plus grosse etc bref vous voyez le parallèle entre l'anguille et une certaine partie de l'anatomie masculine et du coup je n'ai jamais oublié cela voilà donc comme d'hab faites des choses qui vous parle à vous le suivant alors le suivant il est très simple visuellement ça va être compliqué d'ailleurs de lui trouver ouais vraiment des composants parce que je trouve qu'il c'est un peu son propre composant voyez il ressemble un peu à un katakana voilà ça ressemble un peu au coup en katakana qui aurait fusionné avec cito une personne on va le voir ici et ça c'est un mot très japonais très sympa qui c'est le chi sa de sa shibori ça fait longtemps que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ceci cela et maintenant je le fais donc ce le sens du kanji c'est il y a longtemps il y a longtemps sa lecture on dont je vous ai dit à qui sa shibori qui sa shi ça veut dire quelque chose qui date mais c'est beaucoup c'est plus rare comme 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 mot de vocabulaire on a quoi on a et qui veut dire aussi pardon l'éternité voilà et qui avec le aid et n qui veut lui aussi dire qu'il lui veut dire l'éternité donc il y a longtemps qui sa shibori des vous voyez regardez ils nous ont même pas mis ça c'est dommage la façon d'utiliser qui sa shibori elle n'est pas toujours évidente parce que l'on a l'impression on a envie de dire l'utiliser avec des formes négatives pour dire ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ceci cela mais il faut plutôt l'utiliser avec des formes affirmatives parce que c'est on utilise pour dire je fais ceci alors que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ça shibori ni nato j'ai mangé du nato et ça fait longtemps que je n'en avais pas que je ne l'avais pas fait tout ce que ça veut dire celui sa shibori ça fait longtemps voilà donc comme visuellement il est assez distinct moi je n'étais pas trop fait de deux d'histoires mnémotechniques si vous avez besoin d'en faire une ben bon elle peut réfléchir peut-être au katakana q et à une personne shito peut-être que un que un que d'état ou je ne sais quoi moi je trouve qu'il est voilà comme tu dis dirty se retient bien il est il est assez assez clair alors le suivant il est plus compliqué on va avoir un chapeau de forme en dessous on a une rizière et à droite celui qu'on vient d'apprendre il y a longtemps ok et ça c'est pas un grand jeu que vous allez voir très souvent sous ici vous regardez beaucoup de choses sur l'agriculture ok ce mot là une alors vous voyez le terme en anglais je ne connaissais pas du tout du tout je vais essayer d'ailleurs c'est de se faire une recherche d'image pour que ça soit le plus clair possible vous voyez c'est un sillon voilà un sillon dans un champ un endroit où vous allez planter des où vous allez planter des graines pour faire pousser des plantes donc compliqué en ce moment là vous voyez ça peut être un joyeux kanji il n'est pas du tout populaire comme caractère voilà moi j'avais je m'étais fait une sorte d'image mentale en pensant que il y a longtemps les des personnes se balader avec avec un chapeau de forme dans les dans les rizières pour pour vérifier que les récoltes ou pour mettre pour planter des graines des choses comme ça peut-être que le dans mon histoire le chapeau de forme devenait un chapeau conique on l'avait vu d'ailleurs le kanji pour le chapeau conique donc quelque chose comme ça ou ou notre chapeau haute forme voilà permettait de enfin était sur la tête de gens qui se balader il y a très longtemps il y a très longtemps dans les riz sillon des rizières donc c'est comme ça que j'ai imaginé heureusement il ya la rizière là dedans qui nous permet de le de le rattacher à ce sens très agricole donc voilà moi clairement ça c'est un kanji on est j'ai j'ai bien tendance à l'oublier j'essaie de me le mettre d'ailleurs d'autres comme ça as et as et as et aussi il n'est pas facile mais bon que voulez vous la riciculture c'est fondamental pour le japon et donc pour la langue japonaise le suivant il se comprend tout seul ça c'est cool donc on a un enclos un grand carré dans lequel on va avoir le reste du kanji et le reste du kanji il est tout simple parce que c'est juste quito une personne voilà donc vous voyez faut pas le confondre avec d'autres kanji qui ressemble un petit peu comme le kanji pour quatre avec les deux jambes le kanji pour l'intérieur que je suis pas sûr qu'on ait vu encore qu'on va bientôt voir très bientôt et et voilà c'est bien celui là là le l'enclos est complètement refermé et il est refermé sur une personne qui a été capturé voilà ça c'est vraiment un pictogramme celui là vous voyez une personne qui est enfermée dans dans un enclos quoi tour à l'aider un être capturé être attrapé par la police et le chou on le trouve un c'est chou ni nous je suis jean je suis jean un détenu un détenu une personne qui a été capturé un détenu tour à l'aider je crois que c'est dans le générique de shingeki no kyojin no kyojin pardon tour à l'état kutsujoku quelque chose comme ça donc voilà celui là pour le coup un pictogramme tout simple facile à retenir le suivant donc qu'ils lui ressemblent beaucoup spoiler alors là on a le capuchon la capuche oui ou aussi la ceinture en fonction un peu de la taille de ce composant lui met des sens différents nos chers à ici donc prenez celui qui marche le mieux pour vous que vous arrivez à retenir là dedans j'ai ma personne et vous voyez qu'elle est juste sur la partie haute monde les proportions c'est très moche c'est de le faire un peu mieux quand même hop voilà là c'est un peu mieux et là ça veut dire l'intérieur de d'un outil vous savez dans la philosophie la façon d'être japonaise parle souvent de la différence entre ce qui est à l'intérieur ce qui est à l'extérieur la prononciation naï elle est extrêmement fréquente la prononciation daï est beaucoup beaucoup plus rare le seul mot qui me vient avec daï c'est kei daï voilà qui veut dire l'enceinte d'un temple l'enceinte d'un sanctuaire d'un sanctuaire ou d'un temple bon vous pouvez voilà vous embêtez pas trop avec cette lecture là en revanche n'aï c'est important qu'est ce qu'on peut avoir ouais n'aï qu'à la médecine un terme naïo le contenu naïo ou on peut l'avoir aussi en suffixe par exemple ken c'est une préfecture un département japonais et quand on dit ken naïe ken naïe ça veut dire dans la préfecture ou shinai dans la dans la ville donc cette lecture naïe elle est très très fréquente comme c'est un conduit super fréquent vous voyez donc quand j'ai une 3 je m'étais je m'étais pas fait de distincts mnémotechniques si vous prenez le sens de la ceinture avec ce avec ça plutôt que le que la capuche le capuchon vous pouvez imaginer que en plus là il se met un peu autour de la taille de la personne donc ça peut être intéressant quoi que quand on mange beaucoup on a un peu du mal à rester à l'intérieur de de son pantalon parce que la ceinture elle sert un peu trop ça ça peut être peut être un truc rigolo pensez à vos peut-être un bon gueuleton des excès période de noël vous auriez un petit peu forcée voilà voilà alors le suivant lui ressemble beaucoup mais il a en plus un trait en eau comme un plafond et en dessous c'est pareil uti quoi le team aï ok voilà donc très très similaire juste un trait au dessus mais c'est suffisant pour que vous le distingue bien le sens qui est donc là on est sur un congé beaucoup beaucoup plus rare je vous avoue ces prononciations et me disent trop rien et en termes de vocabulaire je sais pas trop mais c'est pas grave on va trouver oui sinon et ouais troisième classe troisième rang tout ça ou là là ça a l'air d'être allié à l'astrologie chinoise et ce hélas ouais sinon et humain fois vous voyez on est sur des choses assez compliqué 1 donc l'histoire qu'on va essayer quand même de retenir parce que ce composant là on va le retrouver dans d'autres kanji donc c'est intéressant qu'on étudie même si il est il est en tant que tel assez assez rare donc le mot clé c'est la troisième classe quelque chose de vraiment voilà vraiment pas pas terrible quoi donc on à l'intérieur et on a le plafond ah ben imaginons une histoire un peu tragique imaginons quelqu'un vous savez il y a souvent des histoires de personnes un peu un peu désespérées de d'émigrer dans certains pays qui vont se cacher dans différents endroits des avions notamment enfin voilà il ya parfois eu des histoires seulement horrible de deux personnes qui avaient qui étaient mortes de froid dans des soutes des choses comme des sous ta bagage des choses comme ça ben là on peut imaginer quelqu'un qui s'est caché dans le plafond parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un billet de troisième classe ou alors que les billets de troisième classe c'est c'est tellement bas que vous avez là la tête qui touche le plafond la tête de la personne qui touche le plafond quand vous allez dedans on va peut-être se garder celle là je continue 1097 on s'approche on s'approche donc cette fois ci on va prendre un arbre qui est à droite de l'arbre j'ai ma troisième classe ok l'arbre de troisième classe alors ce qu'on dit là qui est beaucoup plus fréquent que la troisième classe tout seul il indique un motif peut-être dans le niveau scolaire oui je sais pas j'ai pas trop l'impression alors si jamais trop vu ce qu'un dit là même dans des trucs scolaires je sais pas trop celui là en revanche on voit souvent donc c'est un motif dans le sens design en anglais donc un type de motif qui peut être répété sur des vêtements sur du papier peint sur un furoshiki bref partout vous pouvez voir à moi un motif une texture un pattern visuel voilà et on va souvent le voir avec cette prononciation gala et ça veut aussi dire donc l'autre gamme de sens de ce qu'on dit ce et c'est un manche ce qui vous sert à tenir par exemple une casserole ok ok voilà mais donc gala seul qui me vient la tête dans mon tête c'est hyogara qui veut dire ça c'est la texture léopard le motif léopard voilà je l'ai entendu récemment donc j'y pense comme ça je sais que pour dire les arabesques il y avait une façon un peu un peu particulier un truc un peu particulier j'ai oublié ce que c'était bref les donc là j'ai pensé que on pouvait reconnaître dans un meuble la qualité du bois qui avait été utilisé et notamment bas le bois de troisième classe le bois vraiment le plus chipos pensé par exemple à du pain très 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 noueux là avec des gros noeuds un peu partout et bien on le reconnaît qu'il est pas cher on reconnaît que c'est du bois de troisième classe en raison de ce motif de noeuds qu'on voit dans le bois un peu partout on voit qu'il a une texture qui a un motif que c'est pas comme un joli chêne bien uniforme donc là on voit qu'il y a des irrégularités un petit peu partout et que c'est ce motif donc c'est pour ça que j'avais j'avais je m'étais fait cette histoire on retrouvait dans le pain de le pain le bois de mauvais qualité alors le suivant j'ai envie de j'ai envie de hurler enfin enfin on le voit pourquoi parce que en fait on l'utilise comme composant depuis le départ donc cette fois ci c'est exactement comme ici l'intérieur oui ça commence pareil sauf qu'on va rajouter une deuxième personne en dessous voilà donc j'ai l'intérieur et j'ai une deuxième personne en dessous ce kanji là c'est la viande c'est la viande cette lecture chichi je connais pas mais la lecture ni que oui au ni que ni que de la viande de la viande la chair ch a hier on trouve dans des mots comme ni que taille le corps qu'est-ce que un guinique la viande de bœuf par exemple tori ni que la viande de de volaille la viande de poulet voilà voilà donc ni que voilà essentiel comme kanji et et donc qu'on utilise en fait comme composant depuis très longtemps puisque quand il est utilisé comme composant il prend la forme de la lune vous savez ce qui est beaucoup de kanji qui ont rapport au corps humain à des parties du corps utilisent donc le composant lune qui ont lieu et place en fait de la viande voilà qui ni que les muscles dirty t'as raison bon exemple aussi voilà donc la viande la chair on peut penser à quoi hi 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 moi j'ai pensé à un cannibale à quelqu'un qui mange de la chair humaine quelqu'un qui garde à l'intérieur de son frigo des bouts de 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 personnes la chair humaine voilà un truc un peu terrifiant ça comme ça on va pas on va pas le oublier ensuite le sudan il est un peu plus dur mais on va quand même réussir à le retenir alors on à la cave ensuite une personne seule ensuite la colle ok et tout cet ensemble là ça nous avait fait déjà un kanji qui avait trait au gouvernement au gouvernement local à la municipalité c'était le mot clé qu'avait mis qui avait mis à ici que dessus et bien on va lui ajouter à cette municipalité quoi de la viande ok ok donc la part connu du tout pas sympa pourtant j'ai correctement dessiné je vous assure c'est pas grave le sens de ce train dit c'est pourrir la pourriture que ça a eu que ça a eu ça veut donc dire pour rire s'abîmer moisir et on a la lecture on feu alors c'est pas le que ça y est un qui veut dire de qui a une mauvaise odeur même si j'imagine qu'on peut aussi l'écrire avec ce qu'un jim et voilà pour dire quelque chose qui a une mauvaise odeur que ça il s'appuie on va plutôt utiliser un autre qu'un j'aura et la décomposition alors donc si vous voulez penser à des choses pourri bassois si vous êtes fonctionnaire et que peut-être dans la fonction publique public locale bah oui voilà on peut penser voilà soit soit vous êtes fonctionnaire dans la et vous dites la viande à la à la cantine elle est elle est dégueulasse voilà parce que vous travaillez vous même pour pour le secteur public pour le gouvernement tout ça peut-être pour une pour une ville une municipalité idéalement et dans les autres cas vous pouvez retenir comme tu le le suggère dirty et c'est aussi ce que j'avais retenu moi hein le fait que bah les l'idée que les que les membres de la municipalité j'imagine un gouvernement corrompu jusqu'à l'os corrompu jusqu'à la moelle corrompu jusque dans leur chair et qui étaient tous plus pourri les uns que les autres voilà donc cette idée de pourriture était restée avec moi alors ah oui là il ya monsieur la hissing a mis un petit un petit composant qui franchement m'intéresse pas que je trouve vraiment pas vraiment pas intéressant j'ai un petit peu l'ignorer je vais quand même vous en parler mais je vois pas on va pas vraiment le regarder parce que je trouve que on n'en a pas besoin en fait on va regarder directement les kanji qui utilisent ça et c'est d'ailleurs le kanji numéro 1100 les amis ça y est on a dépassé la moitié du bouquin donc là on à la cave la cave en dessous je vais avoir deux fois citons deux personnes ok c'est ça que a ici considère forme un nouveau composant qu'il appelle la ligne d'assemblage imagine deux personnes dans une usine qui travaille côte à côte bon moi j'estime qu'on n'a pas vraiment besoin de ce composant qu'on peut se débrouiller ça en dessous en revanche on va avoir si la terre et vous voyez que le trait du milieu il part d'un peu plus haut il est vraiment entre les deux et ensuite on finit par dessiner la terre mais c'est bien la terre le sol le sol de la cave avec deux personnes dedans mais qu'est ce qu'ils font ces deux personnes à la cave et bien elles sont assises c'est le verbe soit le être assis s'asseoir la lecture on ça on la trouve pas mal notamment base à c'est qui un siège ou s'asseoir cause à un cours un cause à un cours donc elle est fréquente et ce va le bien sûr on en a besoin d'eau aux autres soit et que la série ben oui on imagine deux personnes assises moi j'ai imaginé deux personnes j'ai imaginé un truc un peu dur de personnes qui devaient aller se réfugier à la cave et s'asseoir à même le sol sur la terre battue parce que peut-être qu'il y avait un bombardement une attaque ennemis ou je ne sais quoi la guerre voilà dieu sait que malheureusement beaucoup de personnes vivent ce genre de situation actuellement voilà donc j'ai pensé à deux personnes assises sur le sol de la cave voilà voilà ce à l'eux ensuite je vais avoir la clé du doigt les doigts de la main et à droite je vais avoir exactement ce que j'avais dans ma cave là où les gens étaient assis deux personnes et la terre en dessous comme c'est de la faire un petit peu plus propre voilà voilà ça c'est un kanji moins courant on a le verbe que j'ai cru qui veut dire à perdre courage voilà perdre courage désespéré voilà le sens premier de ce kanji c'est une entorse se faire une entorse voyez qu'il a comme lecture ça ça comme 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 le précédent qu'il dit que donc se faire une se faire une entorse tu es d'ailleurs je n'ai pas dans le même vocabulaire je vais le mettre voilà je pensais surtout à crudiquer le qu'on entend beaucoup dans les dans des chansons par exemple ah oui ça c'est ce le découragement ou l'échec ça chaud avec qui ce la blessure ça chaud qui veut donc dire une entorse le fait de se fouler quelque chose ça chaud je vais mettre celui-là aussi tiens ouais un peu plus de vocabulaire bim quand je fais ça c'est que je les ajoute à ma à mes cartes de révision n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos tuto là dessus comment j'arrive à faire ça c'est pas si compliqué voilà ben moi j'imaginais la suite des la suite des de l'histoire précédente donc de mes deux petites mais deux personnes qui se qui se planquaient à la cave et j'ai imaginé que en allant en sortant de la cave ou en allant à la cave elles avaient dû faire ça dans la précipitation et elle s'était fouler le le poignet ou fouler le doigt enfin bref j'avais pensé à la main là pour cette partie gauche et et au fait que ben voilà non seulement elle était très inquiète mais qu'en plus il y en avait une qui était blessée alors toi dirty tu penses à un doigt qui pointe deux coureurs sur un banc qui sont épuisés et découragés ouais ouais pourquoi pas ouais c'est la course a été difficile voilà mais que j'ai qu'à d'un meilleur faut pas se décourager regardez nous on y arrive on arrive à apprendre les quand j up le suivant il est sympa il est fréquent donc j'ai un chapeau haute forme deux petites personnes donc ma ligne d'assemblage comme la désigne oups je suis n'importe quoi comme la désignera ici et qu'est ce que j'ai en dessous ah oui non là cette voici j'ai plus la terre j'ai juste 10 dieu 10 ou l'aiguille comme composant ce kanji là c'est le sotsu de sotsugyo sotsugyo alors ce qui est très embêtant avec sotsugyo c'est que c'est un mot très courant en japonais en anglais tu graduate c'est dire terminer ses études et on n'a pas d'équivalent direct nous on dit toujours un truc compliqué genre obtenir son diplôme remise de diplôme terminer ses études etc on n'a pas un verbe un seul mot tout seul qui veut dire graduate qui veut dire voilà j'ai obtenu mon diplôme eh bien qu'est ce qui s'est passé lors de cette remise de diplôme forcément les étudiants là mais les deux petits étudiants là ça peut être des jumeaux par exemple mais deux petites personnes là elles avaient chacune un chapeau haute forme elles étaient bien sapé vous pouvez le dire c'est comme le chapeau vous savez le truc je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs le chapeau carré qu'on n'a que lors des remises de diplômes aux états unis et sans doute en angleterre parce qu'ils avaient eu des super notes ils avaient eu que des 10 sur 10 à leur à leurs examens et donc ils ont eu obtenu leur diplôme au la main voilà sotsugyo sotsugyo c'est aussi un mot très que j'aime pas tant que ça en fait en japonais parce que parfois on va dire que quelqu'un a sotsugyo suru quand en fait il s'est fait virer un typiquement dans le monde impitoyable des des girls band et des boys band des idoles au japon quand une fille à 29 ans 28 ans généralement elle va sotsugyo suru elle va terminer ses études dans les morning musume wakabe 48 ou tout ça en gros elle va se faire virer parce qu'elle elle devient trop vieille donc il ya ce petit côté ce petit côté petit euphémisme voilà mais qui est un autre voilà un autre sens de sotsugyo suru qui veut dire que ben on est passé à autre chose qu'on a que ça c'est terminé voilà j'ai tout à gros ça veut dire voilà maintenant l'univers dans lequel je suis ne me convient plus donc donc je m'en vais voilà s'en aller et qu'on le veuille ou non et le suivant super crunchy qu'on va voir la dernière quand j qu'on va voir aujourd'hui on va avoir le composant de du parapluie et en dessous on va avoir quatre petites personnes up quatre personnes et dix en dessous mais là cette fois ci il n'est pas juste en dessous il les sépare voilà au bas alors il ne l'a pas reconnu bah si quand même un voilà et ça c'est justement le quand j pour le pour parapluie cassa grâce à l'aise cassa ou aselette à j'ai oublié mon parapluie vous voyez que le quand j lui-même il est mis comme niveau n1 le mot kassa lui-même vous l'apprendrez bien avant d'atteindre ce niveau là et donc moi j'ai oublié j'ai pensé simplement alors saint ça existe notamment cinq cas ça veut dire sous c'est pas ce simple cas là un papa pape pas non plus il y en a beaucoup des cinq cas la table hop voilà j'avais vu dans une série il n'y a pas longtemps ça veut dire sous la protection de sous voilà sous sous la responsabilité de 1 sous l'ombrel de voilà c'est plus la prononciation casse à laquelle m'a pensé le plus souvent comme si grâce à qui veut dire d'ailleurs un parasol une petite ombrelle pour se protéger des rayons du soleil qui grâce à il grâce à c'est le parasol comporte avec soi c'est pas le gros parasol de plage c'est la petite ombrelle qu'on est les charmantes japonaises dans les histoires un peu tradis voilà voilà donc bah moi j'ai simplement pensé à quatre personnes qui se planquaient sous un parapluie le 10 je vais pas mis plus de sens que ça voilà mais je suis dit voilà que voilà quatre personnes qui essaient désespérément de s'abriter de la pluie sous le même parapluie je trouve que visuellement il est assez assez distinct ce petit kanji et voilà et ça va être le dernier pour aujourd'hui